Voilà, vous avez tous écouté le procureur Falou Dumbuya hier qui disait que Granko est à la prison civile de Koya mais ce que beaucoup oublient après l'évasion de la prison centrale les enfants de Granko ont été arrêtés son garçon Koi Koi il a un de ses neveux et une ex-femme trois personnes de la famille Pivi sont jusqu'à présent détenues par le CNRD les deux garçons de Pivi son garçon et son neveu plutôt deux jeunes innocents ce ne sont pas des militaires Falou qui parle de justice ceux qui se flanquent devant nous qui parlent de justice ils ont retrouvé Granko et pourquoi jusqu'à présent les enfants sont détenus pourquoi les enfants de Pivi sont détenus si c'était l'argument pour vous de garder les enfants jusqu'à ce que vous retrouviez monsieur Pivi vous l'avez retrouvé libérer les innocents qui n'ont rien à voir dedans est-ce que demain le jour que d'autres militaires vont renverser Mamadou Dumbuya est-ce qu'on doit attraper ces enfants est-ce que les enfants de Dumbuya nous devons les attraper moi je serai le premier à m'opposer à ceux qui vont arrêter les enfants de Dumbuya ou sa femme mais l'ex-femme de Pivi a été arrêtée elle est en prison son enfant est en prison son neveu est en prison pourtant vous avez mis main sur déjà Claude Pivi encore Mamadou Dumbuya et tous ceux qui parlent de justice le ministre de la justice le procureur de la république voici des démarches que vous devez mener auprès de Mamadou Dumbuya le poutiste pour lui dire de libérer les enfants de Pivi qui n'ont rien à voir ce ne sont pas des militaires ce ne sont pas eux qui ont fait évader monsieur Pivi c'est vernis votre problème ce n'est pas Khoi Khoi votre problème ce n'est pas son neveu votre problème donc il faut qu'on rappelle à tous les Guinéens des innocents des innocents sont en prison ça fait des mois qu'ils sont en prison ils ont même été déférés vers Kasa là-bas et j'aurais appris simple bouillie sans vitamine rien du tout qu'on les donne là-bas c'est vernis vous voulez allez-y chercher vernis mais libérer ces innocents et en plus ex-femme de Pivi une femme divorcée qui n'est plus avec Pivi j'ai dit bien ex-femme de Pivi c'est un aide comment Dieu peut vous aider comment Dieu peut vous aider comment Dieu peut vous aider la pauvre femme elle n'est plus avec voilà son neveu s'appelle Moïse Gilavogi merci Ange Loire Moïse Gilavogi qui n'a rien à voir et d'ailleurs lui comme vous savez les familles des fois les cousins rendent visite à leur oncle Moïse s'est retrouvé là-bas comme ça il n'est ni militaire rien Koi Koi n'a rien à voir avec l'armée mais les deux là jusqu'à présent moi je pensais que le procureur allait sortir allait mener des démarches pour libérer ces innocents là pour libérer la pauvre dame qui n'est que ex-femme de Claude Pivi voilà non attendez ne vous pressez pas je ne vais même pas répondre les maudits vous partagez dans le groupe seulement c'est ce qui est important vous savez tout de suite la première vidéo les bandits parce qu'on touche l'essentiel ils n'ont pas voulu qu'on joue voilà et nous nous allons continuer à réveiller le peuple de Guinée et comme j'étais sorti j'étais dans la voiture il y avait trop de bruit maximum de partage et vous allez écouter maximum voilà écoutez voilà écoutez attendez je vais augmenter le volume il n'y a pas aujourd'hui vous venez d'écouter parce que moi c'est un guignol ça je vous dis c'est un fanfaron Amara Kamara c'est un guignol un fanfaron ça dit ces gens là ils ne sont pas conscients de ce qu'ils ont fait le 5 septembre ils ne sont même pas conscients qu'on nomme Amadou Doumbouia juridiquement rien ne l'empêche quelqu'un qui fait le coup d'état à une république lui il dit que juridiquement juridiquement il n'y a rien c'est ça qu'il a dit c'est-à-dire je vais bicher ça les guignol la guignol qui est bien il a dit c'est un fanfaron Amara Kamara c'est vrai le président Doumbouia est un citoyen guignol comme tout autre oui et il n'y a aucune interdiction pour le président Doumbouia de se prêter à la candidature pour gouverner le pays non seulement en termes de droit il en a la possibilité il en a aujourd'hui la qualité pleinement mais il n'y a aucune restriction en termes de constitution pour qu'il aille demain à une élection en Guinée et le sujet n'est pas aujourd'hui le problème de la candidature du président Doumbouia c'est la peur de Guinée d'avoir peut-être un niveau de gouvernance plus bas que le président Doumbouia et tout ce qui a été fait en trois ans commence à faire de long non mais Amara non dit on n'a dit voilà Amara c'est un vrai c'est un vrai tout carré c'est-à-dire la candidature de Doumbouia ce n'est pas un problème c'est-à-dire quand on fait dans la Guinée qu'on l'a dit c'est-à-dire la Guinée qu'on l'a dit attendez ne répondez pas ce bâtard de Moussakaba laissez non je le bannis seulement on continue voilà lui il est banni vous savez les bâtards on ne les garde pas ici on les envoie donc que le bandit Mamadi Doumbouia le problème en Guinée aujourd'hui quand on flic est dans la Guinée c'est de ne pas avoir quelqu'un plus médiocre que le bandit Mamadi Doumbouia c'est-à-dire eux les bandits la pensent que c'est maintenant que la République de Guinée commence le président Fakonde lui n'a pas pris les armes il est passé par des élections il est passé par des élections même si d'autres ont été opposés à ça eux ils sont venus ils ont pris les armes et Mekai Fahra le 5 septembre et Mekai Bébé Fahra c'est-à-dire la garde présidentielle est née Fahra le 5 septembre maintenant les mêmes vauriers fanfarons viennent se flanquer devant nous la constitution la personne que eux-mêmes ils ont nommé dans sa couruma ce que dans sa a fabriqué pour les Guinéens ils viennent se flanquer devant nous encore que non le bandit Mamadi Doumbouia rien ne la pêche qu'est-ce qui empêchait le président Fakonde aussi juridiquement le président Fakonde avait tout respecté un lui n'a pas pris les armes pour venir au pouvoir deux il a appelé les Guinéens à un référendum le président Fakonde a appelé les Guinéens à un référendum vous les bandits les voyous vous venez au mérin il fera le 5 septembre au moudan vous venez tout modifier comme ça vous plaît et c'est maintenant après la fin après la fin de la transition attendez les moudis je vais les bloquer après la fin de la transition voilà après la fin de la transition les bandits viennent qu'on n'a Mamadi Doumbouia juridiquement d'abord il a fait le coup d'état contre la république ça c'est condamné par nos lois Amara le fanfaron quelqu'un qui fait le coup d'état c'est un crime comment lui-même il peut être candidat quelqu'un qui fait un coup d'état il a tué les gens c'est un criminel il ne doit même plus être candidat ou bien la famille le live est saboté encore oh mon dieu non mais franchement on me fatigue là ils vont se fatiguer les soldats vous êtes nombreux ici la question est là quelqu'un qui fait le coup d'état est-ce que ce dernier par la loi par nos lois guinéennes hein est-ce que ce dernier ce bandit ce bandit doit être voilà candidat ce bandit doit être candidat ce bandit ne doit pas être candidat ce bandit ne doit pas être candidat ma rafala ou be ou tam be kombi m'ini m'a n'entendé m'arra gen n'a ran saade or amamadid m'buyama nason n'a na studio kusinde n'a t'an na m'u m'ini m'abe ma chupazen artiste artiste n'a ran n'antanna moutan sigi sa ma podium mou na mou ran live mou wa man agam falafé mou nan an fala m'abe or amamadid d'Ombouya, on s'en a un miné. Déjà, on a Youtube, on a TikTok, on a un miné. Mais on a un miné. Vous n'allez jamais entendre. Donc, la question est posée. Celui qui fait le coup d'État, c'est un criminel. C'est puni par nos lois. Est-ce que ce bandit doit être candidat? Beaucoup de qui nous ont dit ici, non. Et si Amara, le fanfaron, on sort pour venir se flanquer devant nous. Conant d'Ombouya, oui, juridiquement. Quel juridiquement? Qui vous a condamné d'abord? Qui vous a jugé d'abord? Avant de dire juridiquement. Avant de dire juridiquement. Normalement, vous, votre place, c'est la prison. Avant de vous flanquer pour dire, le bandit Mamadou d'Ombouya doit être candidat. Candidat où? Et puis, c'est limite par là que le souci des Guinéens, que ce n'est pas de trouver des candidats moins que Mamadou. Non, mais c'est-à-dire, ces fanfaron-là, ça dit qu'ils n'ont aucun respect pour les Guinéens, quoi. Ils n'ont aucun respect pour les intellectuels guinéens. Ça dit un groupe de toka, de vauriens, ils viennent comme ça. Que non? Depuis, Mamadou est venu. Trois ans. Amara, fanfaron. Au temps du président Faconde, les médias, là, étaient là. Espace, Dioma, film. Près de mille journalistes aujourd'hui en chômage. Mille journalistes. Et avec ça, tu appelles ça, Corée, la refondation fanfaron Amara? Si ce n'est pas un guignol qui peut sortir pour, c'est-à-dire, raconter des salades comme ça, comme le souci des Guinéens. Le sac de riz qui était vendu, le sac de riz qui était vendu à 230 000, pendant 11 ans du présent, le Faconde. Aujourd'hui, nous sommes à près de 400 000. Des vauriens comme ça. Il a le kilo de 10. Oui, le souci des Guinéens, ce n'est pas avoir quelqu'un moins qu'un man. Le tocard, depuis qu'il est venu, l'état de nos routes aujourd'hui, cours en trois ans. C'est ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Sadiba, Sadiba, tuer, les Fonikemangé, kidnappés, les enfants de Pivi, kidnappés, Koi Koi et Moïse, Gilavogi, kidnappés, l'ex-femme. Ça dit, la maison centrale aujourd'hui est remplie de détenus. Vous ne voyez pas ça? Des bandits comme ça. Mais nous, nous sommes à l'aise. Ce qu'on attendait de vous, c'est ce que vous avez dit. C'est maintenant, vous allez dire aux Guinéens, pourquoi vous avez fait le coup d'état au président Alpha Kondé? Vous allez dire aux Guinéens pourquoi vous avez fait le coup d'état à Alpha Kondé? Pourquoi le bandit est candidat? Pourquoi pas le Alpha Kondé ne devait pas faire le troisième mandat? C'est ça? Ça dit, vous-même, vous allez faire l'agriculture de l'alloye, ou l'alloye, 31 ans de l'alloye. Je ne peux pas faire ça. Il y a 31 ans qui viennent de l'économie. Je ne sais pas. Quand vous êtes en train de faire , le président Alpha Kondé est gardé. Il n'a dit pas le faire. Il n'est pas le troisième mandat. Il n'est pas le président Alpha Kondé ne devait pas changer la constitution. Il n'a pas la fait. La constitution, c'est pas la. Il n'a pas la fait. Il n'a pas la fait. Sais-tu ce que tu as dit que tu as dit Un tokar comme mamadie Un bandit comme mamadie Un godot comme mamadie Sais-tu ce que tu as dit C'est le godot aussi Et tu es en train de se passer Étant à la candidate Il va se dire C'est à dire mamadie C'est un bandit comme ça Qui part se promener A là-bas A là-bas db oh attend discours à mes enfants faro n'a discours à mes non c'est pas pour rien nava guignol nana à marara vrai guignol un vrai guignol voilà il n'y avait qu'elle l'interdiction pour le présent facon et déjà qu'on avait changé la constitution hier il n'y avait qu'elle l'interdiction juridiquement toi le fanfaron de amara mais vous êtes venu vous avez fait le coup d'état vous avez dit que le présent alfa condé n'avait pas droit et non je suis tellement à l'aise maintenant parce que je sais ce qui va venir ou alors voilà votre sort ça sera du jamais vu votre sort ça sera du jamais vu amara ça dit je suis à l'aise parce que vous êtes des jeunes vous êtes dans les quarantaines vous êtes dans les quarantaines ça dit le présent fait qu'on est même et nous présents fait qu'on est mais vous là les jeunes là le jour qu'on va vous attraper les prisons que vous avez construit là du côté de casa vous allez tous faire la prison là bas les mêmes enfants que vous avez recruté là c'est les mêmes enfants qui vont vous chicoter les mêmes enfants là c'est les mêmes enfants regardez les forces spéciales aujourd'hui après le retour du bandit mamadou de mbouya après le retour du bandit mamadou de mbouya de la chine c'est à dire il est venu avec une idéalité sa candidature c'est à dire le temps passe vite il a donné dix mille dollars aux agents chefs des forces spéciales j'ai dit bien dix mille dollars près de 100 millions pour que né manga aura pouvoir renforcer pendant ce temps il ya de l'accru dans les forces spéciales même mille dollars ne mouna ce top ça dit mamadou pense qu'il est malin que tout le monde dix mille dollars à nannanso re force spéciale mérindé yira dîména méni à mousses et sonné yira voilà eh ko salim conté toi le modi qui dit qu'il est candidat maintenant je te réponds maintenant pourquoi le modi a fait le coup d'état le président faconde et aussi était légitime parce qu'il a dangereux référendum nama autant modi vous qui dites qu'il est libre là pourquoi le modi a pris les armes contre la république répondez la question pourquoi vous les modi le sac de riz était vendu à 230 milliards pourquoi le modi est venu attaquer la présidence on a fait la mauvaise vous les modi là vous qui ne voulez pas comprendre c'est d'autant dougoulé est en salim conté parce que l'on en a fouillanté a autant kaloum dîmé n'a fouillanté n'est remu à ma walfé l'air brin coco ya et otan a utilisé ma alo cobaye mais pourquoi lui il est venu dire troisième mandat pourtant il avait juré devant tous les guiné ici ni lui ni aucun membre du cnn du cnn de cnn de ne sera candidat otan kokoye et anana kilot kilot fri koenusso ekren mara ege segre meme nagra hara ok attendez je vais chercher la vidéo où le bandit a dit ni lui ni lui et aucun membre du gouvernement ne sera candidat voilà je vais vous faire écouter la vidéo d'abord du vieux qui est là et on continue voilà c'est un homme qui a terminé son culpus dans la plus forte école militaire de paris que l'on a dit il a dit à la face du monde et à la face est ce que vous avez compris des diners qu'il ne va pas se présenter voilà pour moi c'est un gros soldat qui a pris est ce que vous avez compris un engagement d'honneur pour celui qui connaît le parcours de mamadie d'ombouya excusez moi le chénar mamadie d'ombouya c'est un homme qui a terminé son culpus dans la plus forte école militaire de paris que l'on appelle l'école de guerre donc ici devant la foule menacé par personne il a dit vous et pour que je ne vais pas nous présenter donc il n'a qu'à honorer cet engagement voilà et je lui conseillerais d'aller prendre ses études anciens supports et ailleurs le commandement pour revenir après gérer le pays voilà je suis contre la candidature vous avez vu ce vieux là et c'est ce qu'il a dit à tout le monde si eux ils ont oublié qu'ils étaient sur l'axe si eux ils ont oublié que ce coup d'état c'était à cause du troisième mandat les guinéens n'ont pas oublié les parents des victimes du 5 septembre ils n'ont pas encore oublié mamadie kina et non mais amara se foudé jandé faites votre démagogie ou alors le dernier mot revient à allah subwana watala allah subwana watala le bon dieu a le dernier mot faites tout ce que vous voulez mais allah subwana watala il a le dernier mot vous pensez que vous êtes intelligent que vous êtes fort vous allez trouver des forts devant vous de la manière de mamadie tu es venu tu as donné dix mille dix mille l'argent là ça finit les dix mille que tu as déjà donné à tes soldats là c'est déjà presque fini tu as trahi alpha kondé tu dis que non il ne devait pas changer la constitution il ne devait pas être candidat tu as oublié sa carte toi tu as juré devant tout le monde ni toi ni aucun membre du cnrd ne sera candidat si tu as oublié ce serment là on va te rappeler la ligne rouge là ça partir du 30e décembre il faut franchir gardez moi des bandits comme ça vous vous avez changé quoi la vie des guinéens depuis que vous êtes venu les médias là étaient là film était là espace était là dioma était la bande de voyous vous avez mis plus de mille journalistes à la retraite cour et fondation 19200 personnes à la fonction publique 15000 enseignants sans salaire bande de voyous vous voulez qu'on vous dise quoi vous avez changé quoi vous êtes venu les chantiers qui étaient en cours vous avez tout accéléré regardez l'état de nos routes les goudrons tout est dégradé parce que les voyous ont voulu que les gens disent oh non ils sont venus ils ont mis du sérieux où est le sérieux vous pensez que c'est la démagogie qui construit un pays regardez l'état de nos routes aujourd'hui partout sur l'étendue du territoire bande de voyous vous êtes venu tout détruire le prix des darés alimentaires qu'est ce que vous maîtrisez aujourd'hui en guinée vous êtes venu ont augmenté tous les impôts si aujourd'hui les gens vous avez vu votre cinéma de dire que alpha connaît le présent pas qu'on ne veut faire coup d'état mais regardez la réaction des guinéens regardez les réactions des guinéens sur les réseaux sociaux c'est là vous allez comprendre que les bandis la la grecque et raf et mura fait ma voix comprément mène dira j'ai raf et amoura femme guillaume voilà attendez il ya un site là je vais mettre tout de suite voilà depuis quand ils ont mis le truc là voici les commentaires que voici ce que eux-mêmes ils ont accusé alpha connaît les réactions des gens vous pouvez aller voici ce que d'autres disent il ne faut même pas que les libériens suivent les recommandations du cnrd pour sali le grand leader alpha conde il ya l'autre qui dit que la vérité triomphe dans ce pays il ya l'autre qui dit la désinformation ne marchera pas chez nous ici nous sommes unis à bas l'esprit satanique voilà il ya l'autre qui dit à la guinée un pays où tout le monde veut sa part du gâteau mais mentir de la sorte sachez que le puissant à la regarde de tout voilà un jour viendra où vous devrez répondre à vos actes voici un qui dit encore cela n'a même pas de sens si c'est une affaire d'insurrections rebelles d'accord mais coup d'état ça doit provenir au sein de l'armée guinéenne pour que ça réussit mais pas ailleurs ensuite quelles sont les preuves dans tout cela pas d'image ni vidéo c'est une pôle c'est une politique de distraire le peuple afin d'oublier le sujet principal de son départ au pouvoir ça ne marchera pas voici la réaction des guinéens un seul voici un autre encore un seul homme qui se permet de tenter un coup d'état c'est unisat tiré par les cheveux respecter vos du respecter nos diplômes voilà il ya l'autre qui dit laisser le vieux en paix que le cnr de organiser ou pas les élections peu importe waouh c'est fait non c'est phénoménal à chaque jour ils ont un système de désinformation pour détourner pour détourner nos objectifs principales qui est le retour à l'ordre constitutionnel voici un qui dit que dieu facilite le coup d'état à mine que dieu lui donne le pouvoir de faire par des pays voisins voilà remettre les guinéens aux guinéens tu as condamné notre frère et toi même tu fais la même chose donc qu'aussi on t'enlève qu'où est le problème dans ça depuis que eux mêmes ils ont voulu faire cette propagande c'est à dire parler de leur candidature pour que les gens oublient aujourd'hui même ceux qui étaient fâchés contre alfa kondé nebri narrato et préférera alfa kondé narra duna nafis aji bandi et beto tous ceux qui ont soutenu mamadi et birina et ben niféto parce que vous le fale nanir de gros menteur non 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 il n'a qu'à signaler comme arafi ma kenara moutanga moutanga message ta d'angémane et raoulé tamara soumane et d'aider mais birina nara date nara même fait le 31 décembre ishallah et raoulé tamu sigama d'aider donc la famille moi je vais vous laisser ishallah et demain on continue encore et le procureur mfali et le ministre de la justice des bandits les enfants de claude pivi moïs moïs koi vogui et koi koi pivi ce sont des innocents comme vous dites que la justice il ya justice dans ce pays moïs est détenu depuis l'évasion de la maison centrale vous avez retrouvé son papa vous avez retrouvé le papa de koi koi libérer la pauvre dame l'ex-femme de pivi qui à la maison centrale et libérer les enfants ils vont rentrer dans leur famille moïs je crois qu'il a vos gui et koi koi pivi voilà merci à bana bana merci à sam le normand ou indino souma kasuri merci à vous kaman kekura kamara merci à vous merci à nene toure ousman le bon berete suri fraoré konde moamer coca je vous a dit ceux qui viennent insulter ici moi je vais pas insulter ici nsigi naransare nana tik tok ma nana yire camarae nana s'��ira m'a fait eras la massivit fouri rame jélei monsigui yo safis indé voilà ntans s'il s'amara à fonction du comportement de bandi tammas s'ilhram minima nana manton barra web s'il s'ilhram anima fabber man life man life makana s'il rassi dira titana nano no no Sous-titrage ST' 501